Les événements du film commencent par une rencontre entre la famille mafieuse italienne et les commerçants du marché noir qui tentent de conclure un accord sur le commerce des êtres humains. Alors que les commerçants du marché noir demandent au père de Massimo et au chef de la mafia italienne de leur fournir une protection en échange d'un grand pourcentage de l'argent, le père de Massimo refuse de participer à l'accord parce que sa famille refuse de travailler dans un sale commerce tel que le trafic d'êtres humains. Massimo ne fait pas attention à ce qui se passe car il est occupé à regarder une belle fille marcher sur la plage, mais son père l'avertit de ne pas se rapprocher des filles car leur méchanceté est grande et les problèmes avec elles sont infinis. Les hommes de la mafia se tirent soudainement dessus et le père de Massimo est gravement blessé au niveau du cœur et meurt immédiatement. Cinq ans plus tard, Massimo est devenu le chef de la mafia italienne. Dans la ville polonaise de Varsovie, la même fille que Massimo regardait à la plage, une fille nommée Laura, apparaît. Laura travaille comme cadre dans une entreprise de télécommunication et vit avec son amant, Martin, avec qui elle est en couple depuis cinq ans. Mais elle commence à se sentir frustrée par les problèmes de routine dans sa relation avec Martin et n'est plus heureuse dans sa vie avec lui. Laura se rend en Italie avec son amant Martin et son ami Olga pour fêter ses 29 ans. Cependant, les choses tournent à nouveau mal entre Martin et Laura, qui décident de se promener seule pour explorer la ville italienne. Elle se perd en chemin et ne sait pas comment communiquer avec qui que ce soit. Laura découvre qu'elle a été kidnappée sans raison et se retrouve dans la villa du chef de la mafia italienne, Massimo. Elle se dispute avec lui, lui demande de la libérer en vain, et lui demande pourquoi il l'a choisi et kidnappée. Massimo dit à Laura qu'il l'a vue à la plage il y a cinq ans et qu'il a toujours pensé à elle au point de la chercher depuis tout ce temps, jusqu'à ce qu'il la voit accidentellement à l'aéroport de Rome et décide de la kidnapper pour la forcer à vivre avec lui. Mais Laura lui dit qu'elle a un amant et qu'elle n'a pas besoin d'un autre homme dans sa vie. Massimo se moque de Laura et lui prouve avec des photos que son amant Martin la trompe. Il lui dit ensuite qu'il sait que l'amour d'une femme pour un homme prend du temps et lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui, volontairement ou involontairement. Mais Laura pense que Massimo est un homme fou et essaie de lui échapper. Massimo empêche Laura de s'enfuir, la traite violemment, et il est clair qu'il est une personne malade avec un besoin de contrôle et d'amour propre. Les jours passent, et Laura essaie de harceler et de provoquer Massimo, refusant d'entrer dans une relation intime avec lui. Elle l'embarrasse toujours devant ses hommes et profite de la situation pour acheter tout ce qu'elle aime. Au fil du temps, Laura commence à être attirée par son ravisseur, Massimo. Elle essaie d'éveiller sa jalousie dans un bar en décidant de danser avec le rival de la mafia italienne, mais l'homme essaie de la molester. Massimo intervient pour la sauver en utilisant ses pistolets. Le lendemain matin, Laura se réveille de son sommeil et se retrouve sur un yacht au milieu de la mer. Elle espionne Massimo, qui parle avec son manager, qui lui conseille d'abandonner Laura car elle retarde son travail avec la mafia et lui cause des problèmes en son absence. Mais Massimo rejette le conseil. Massimo dit à Laura qu'il a tiré sur l'homme qui a essayé de la harceler dans le bar, et maintenant, il fait face à une guerre féroce avec les familles de la mafia italienne à cause d'elle. Mais Laura s'énerve contre lui et saute à la mer, même si elle ne sait pas nager. Massimo essaie de sauver Laura de la noyade et lui assure qu'il a peur de la perdre car il est attaché à elle et ne pourra pas vivre sans elle. Laura semble ressentir une forte attirance pour Massimo et entre dans une relation intime sincère avec lui pour la première fois. Massimo permet à Laura de se rendre à Varsovie pour rendre visite à sa famille et à ses amis, et il promet de la rejoindre après avoir terminé son travail. En effet, Laura rend visite à sa famille et à son ami Olga, mais elle attend la venue de Massimo depuis plusieurs jours sans recevoir aucun appel téléphonique de lui, ce qui l'inquiète. Laura profite de l'absence de Massimo pour passer du temps avec son ami Olga et revivre les jours passés. Puis, elle rencontre accidentellement son ex-petit ami Martin, qui lui dit qu'il la cherchait pour s'excuser auprès d'elle. Mais Laura le surprend en lui disant qu'elle ne veut plus revoir son visage car elle sait qu'il la trompait. Martin suit Laura dans son appartement pour tenter de raviver leur relation, mais il est surpris par la présence de Massimo, qui attendait l'arrivée de Laura. Cette nuit-là, Laura avoue son amour pour Massimo et passe la plus belle nuit de sa vie avec lui. Le lendemain, Massimo demande à Laura de l'épouser. Malgré le fait qu'il l'a kidnappée, Laura accepte de l'épouser à la condition que les affaires de Massimo restent secrètes, car elle ne souhaite pas que les membres de sa famille découvrent qu'il est le chef de la mafia italienne. Massimo retourne en Italie et rencontre son manager, qui lui dit que la situation est tendue entre les deux familles à cause de l'homme que Massimo a tué pour défendre Laura. Laura, de son côté, rencontre son amie Olga et lui confie qu'elle est enceinte de Massimo, mais elle ne veut pas lui parler de sa grossesse. Finalement, sous la pression d'Olga, Laura décide de dire à Massimo la vérité sur sa grossesse. En route pour le rencontrer, le manager de Massimo découvre que les mafieux rivaux envisagent de tuer Laura. Il essaie de prévenir Massimo, mais son téléphone est occupé. La voiture de Laura entre dans un tunnel, et pendant ce temps, Massimo découvre que Laura est en danger. Il s'avère que la voiture de Laura ne sort pas de l'autre côté du tunnel, et la police arrive sur les lieux, indiquant que quelque chose de grave est arrivé à Laura. Massimo arrive sur place et s'effondre en larmes, croyant que la vie de sa bien-aimée est terminée. Après un certain temps, il est révélé que Laura est toujours en vie, bien qu'elle ait survécu à l'accident dans le tunnel, mais elle n'est plus enceinte. Massimo ne sait toujours pas qu'elle était enceinte de lui, et c'est son amie Olga qui connaît la vérité. Olga essaie de consoler Laura et lui demande de vivre heureuse, d'autant plus que c'est aujourd'hui le jour de son mariage avec Massimo. Il se marie en présence de quelques amis et membres de la famille. Après le mariage, Massimo et Laura passent une soirée amusante ensemble, puis décident de parcourir le monde pour leur lune de miel. Massimo est si follement amoureux de Laura qu'il la traite comme une reine durant leur voyage. Après avoir terminé leur lune de miel, il retourne rapidement en Italie, car Massimo a beaucoup de travail avec la mafia après la mort de son père. De retour en Italie, il se rende directement à la maison familiale de Massimo, où il rencontre le frère de Massimo et son assistant personnel. Ils sont surpris de découvrir que le frère de Massimo a eu une liaison avec Olga et qu'il prévoit de se marier bientôt. Ils décident de sortir ensemble plus tard pour célébrer l'occasion. Cependant, Laura commence à s'ennuyer dans sa relation avec Massimo, car elle remarque qu'il est plus occupé par son travail que par elle. Elle décide de le confronter, lui rappelant qu'il a fait l'impossible pour gagner son amour et l'épouser, mais qu'il ne s'intéresse plus à elle autant qu'avant. Massimo s'emporte contre Laura et lui dit que les affaires mafieuses sont plus importantes que tout pour lui, car il est maintenant le chef du gang. Laura remarque un homme étrange dans la maison et découvre, après avoir parlé avec lui, qu'il est le jardinier venu s'occuper du jardin. Il se présente sous le nom de Nacho, et il semble que Laura l'apprécie. Plus tard, elle part avec son amie Olga pour se préparer pour la fête. Le soir, tout le monde célèbre la relation entre Olga et le frère de Massimo, qui offre une alliance à Olga. Soudain, Laura remarque que Massimo se tient avec une femme étrange, et elle commence à le soupçonner de la tromper. Elle tente de les rattraper après leur disparition, et découvre finalement que ses soupçons étaient fondés, car Massimo la trompe avec cette femme. Laura, sous le choc, quitte rapidement la fête. Elle est alors surprise par l'apparition de Nacho, assis dans une voiture de luxe, ce qui contraste avec son image de pauvre jardinier. Laura monte avec lui dans la voiture sans questionner sa soudaine transformation. Le lendemain, Laura se réveille chez Nacho, dans un endroit magnifique, et découvre en parlant avec lui que c'est la maison de sa sœur, qui est mariée et vit ailleurs. Nacho lui dit que la personnalité de sa sœur est similaire à celle de Laura. Lorsque la sœur de Nacho arrive, ils sortent ensemble pour s'amuser. La sœur de Nacho dit à Laura que son frère est un homme convenable pour elle et qu'il pourrait bien se comprendre. Mais Laura lui confie qu'elle mène une vie difficile, pleine de problèmes, en faisant référence à sa relation avec Massimo, le chef de la mafia. Pendant ce temps, Massimo devient fou car il ne comprend pas la raison de la disparition de Laura. Elle envoie un message à sa mère, disant qu'elle a fui Massimo car elle ne peut plus supporter ses agissements. Elle jette ensuite son téléphone pour empêcher Massimo de la suivre. Il est clair que Laura et Nacho sont tombés amoureux l'un de l'autre, et ils passent beaucoup de temps ensemble. Un jour, Laura remarque que Nacho parle à un homme sur la plage et commence à soupçonner que quelque chose de suspect se passe entre eux. Le lendemain matin, Laura, de plus en plus inquiète, confronte Nacho. Elle lui dit qu'il lui a d'abord dit qu'il était jardinier, mais la vie luxueuse qu'il mène ne correspond pas à celle d'un simple jardinier. Nacho avoue la vérité, il a inventé l'histoire du jardinier pour entrer dans la maison de Massimo et séduire Laura, dans le but de se venger de Massimo. Il lui révèle que sa famille est rivale de celle de Massimo et que leurs conflits sont sans fin. Nacho admet avoir menti sur tout, sauf sur son amour pour Laura, car il est tombé sincèrement amoureux d'elle. Laura, déçue, lui répond qu'elle est malchanceuse en amour, car elle semble n'attirer que des hommes liés à la mafia, et elle ne peut plus supporter cette situation. Nacho propose à Laura de l'accompagner à une réunion où son mari Massimo et son père seront présents pour tenter de mettre fin au conflit entre leurs deux familles. Ils arrivent au lieu de la réunion, et Nacho demande à ses hommes de veiller sur Laura pendant son absence. Nacho se rend alors à la réunion où sont présents Massimo et son frère. Le père de Nacho demande à Massimo de céder la présidence de la mafia à son frère jumeau, car il est mieux à même de contrôler la mafia italienne. Mais Massimo refuse la proposition. Pendant ce temps, Laura, seule dans un endroit étrange, voit soudain Massimo apparaître devant elle. Elle est terrifiée par la réaction de Massimo, car elle a disparu pendant longtemps sans lui dire où elle était ni pourquoi. Mais Laura remarque que le tatouage de l'homme qui lui parle est différent de celui de Massimo, et elle découvre finalement qu'elle parle en réalité avec le frère jumeau de Massimo. Elle se rend compte que le frère jumeau de Massimo est celui qui a tout planifié parce qu'il veut se venger de Massimo. En effet, Massimo a hérité de la direction de la mafia à son nom, et c'est son frère jumeau qui était présent à la fête. Il a utilisé leur ressemblance pour piéger Laura en lui faisant croire que Massimo la trompait. La femme qui est proche de Massimo et qui est jalouse de Laura aidait le frère jumeau de Massimo à réaliser ses plans. Le frère jumeau de Massimo et cette femme tentent de kidnapper Laura pour faire pression sur Massimo et le menacer. Cependant, Massimo et Nacho apparaissent soudainement, et Laura se rend compte qu'elle s'est trompée sur les intentions de Massimo. Elle tente de s'échapper des griffes du frère jumeau de Massimo et court vers Massimo, mais la femme qui est proche de Massimo lui tire dessus. Massimo n'arrive pas à croire qu'il est sur le point de perdre sa bien-aimée Laura après qu'elle a déjà survécu à un premier accident. Nacho, qu'il aime également, est aussi incapable d'accepter la mort de Laura. Il semble que Massimo n'ait pas d'autre choix que de tuer son frère jumeau pour venger la mort de Laura. Nacho est sur le point de tuer Massimo, pensant qu'il est responsable de tout ce qui est arrivé à Laura, mais il recule au dernier moment. Il décide d'oublier ses problèmes avec Massimo pour que l'âme de Laura puisse reposer en paix et le laisse seul pour dire au revoir à Laura, qui respire son dernier souffle. Quelques jours plus tard, on remarque que Massimo est triste après la mort de sa bien-aimée Laura et qu'il se tient devant sa tombe. Il semble que Nacho et son père soient présents pour parler avec Massimo de tout ce qui s'est passé entre eux. Massimo blâme Nacho pour tout ce qui est arrivé parce qu'il lui a caché la vérité et a permis à son frère jumeau d'entrer dans leur vie. Il lui demande alors de quitter les lieux avec son père. Massimo se tient à nouveau devant la tombe de Laura, mais après avoir lu le nom sur la tombe, il découvre qu'il s'agit en fait de son frère jumeau. Laura est donc toujours en vie après avoir survécu une deuxième fois, et le médecin lui a recousu le ventre après qu'elle a été blessée par la femme qui travaillait pour le frère jumeau de Massimo. Olga demande à Laura de l'accompagner à leur lieu de travail. Il s'avère que Laura et Olga conçoivent des robes, car elles travaillent désormais dans le domaine de la mode. Elles reçoivent une invitation à un défilé de mode qui se tiendra au Portugal, et elles semblent satisfaites de cette nouvelle, car elles ont une occasion en or de montrer leur création. Laura et Olga vont déjeuner ensemble au restaurant, et soudain Laura reçoit un appel de Nacho, qui lui dit qu'elle lui manque, qu'il aime entendre sa voix et la voir. Il lui explique qu'il l'a appelée pour la surveiller et pour lui dire qu'elle perturbe sa paix intérieure. Laura raconte à son amie Olga que l'appel venait de Nacho et lui avoue qu'il lui manque. Elle ressent quelque chose d'étrange à son sujet, sans savoir si c'est de l'amour ou simplement du désir. Le soir, Laura rencontre Massimo et remarque qu'il est très contrarié depuis qu'il a découvert qu'elle était avec Nacho pendant toute sa disparition. Il soupçonne une liaison entre eux. Massimo comprend parfaitement que trahir une femme est plus difficile que trahir un homme, car une femme trahit par passion, contrairement à un homme qui peut trahir uniquement pour des raisons de désir intime. Laura se dispute avec Massimo et lui dit que tout ce qu'il pense est arrivé à cause de lui. Elle lui assure que rien ne s'est passé entre elle et Nacho, mais il semble que les sentiments de Laura ne sont plus clairs. Elle est avec Massimo mais ne peut s'empêcher de penser à Nacho en même temps. Elle s'endort à cause de la fatigue mentale, et Massimo l'emmène dans sa chambre. Le lendemain matin, Laura est surprise de constater que Massimo ne dort pas à côté d'elle, mais dans une autre pièce, ce qui montre qu'il doute encore d'elle. Leur relation est compliquée, au point que Massimo boit beaucoup de vin et passe du temps avec de nombreuses femmes pour tenter d'oublier Laura. Laura et Olga essaient de finaliser les dessins des robes qu'elles présenteront au défilé de mode au Portugal, puis se rendent à l'hôtel où elles séjourneront avant le début de l'événement. Plus tard, elles vont à la plage, et soudain Laura remarque que Nacho est au même endroit. Laura et Olga quittent rapidement les lieux et se rendent ailleurs, loin de Nacho. Le soir, elles assistent au défilé de mode, où les robes de Laura et Olga sont admirées par les personnes présentes, y compris la sœur de Nacho, qui est venue voir le défilé. Elle exprime son admiration pour les créations de Laura. La sœur de Nacho dit à Laura que Nacho veut lui parler pour lui expliquer tout ce qui s'est passé entre eux et lui demande de lui donner une dernière chance de s'expliquer. Laura rencontre Nacho et l'accuse de lui avoir menti en lui disant qu'il l'aimait, alors qu'il a en réalité profité de sa naïveté pour régler ses comptes avec Massimo. Nacho admet la véracité des accusations de Laura, mais il lui assure qu'il l'aime sincèrement et lui demande de ne pas cacher ses sentiments pour lui, car il sait qu'elle l'aime aussi. Laura nie ce que dit Nacho, car elle ne sait même pas si elle l'aime ou non. Elle lui demande de la laisser partir, car son amie Olga l'attend à l'hôtel. Laura regarde dans les yeux de Nacho et se sent faible devant lui. Elle décide finalement de passer une longue nuit romantique avec lui et de faire l'amour avec lui. Le lendemain matin, Laura et Nacho terminent leur belle nuit à la piscine, puis Laura se rend à l'hôtel dans la voiture de Nacho. Elle exprime à Nacho sa peur de Massimo, car il pourrait découvrir leur relation secrète tôt ou tard. Mais Nacho lui dit qu'elle l'aime maintenant de son plein gré, contrairement à Massimo, qui n'est pas digne de son amour, car il l'a kidnappée de force et l'a obligée à tomber amoureuse de lui. Nacho dit qu'il a sauvé la vie de Massimo uniquement pour Laura, car il sait qu'elle l'aime toujours. Puis il lui demande finalement de choisir entre lui et Massimo, tout en lui assurant qu'il l'attendra toujours. Laura monte dans sa chambre d'hôtel et est surprise par la présence de Massimo, qui lui demande où elle a dormi la nuit dernière après le défilé. Laura ne sait pas comment répondre à sa question. Massimo s'énerve et confronte Laura sur le nouvel homme dans sa vie, mais Laura essaie d'éviter la confrontation directe avec lui. Elle lui dit qu'il est la raison de la détérioration de leur relation, car il se soucie plus de son travail qu'il ne se soucie d'elle. Puis elle lui demande de rester loin d'elle pendant un certain temps et se rend dans la chambre de son amie Olga. Olga avertit Laura de ne pas détruire sa vie à cause de Nacho, car il est la raison de tout ce qui s'est passé avec elle. Elle lui conseille de ne pas jouer avec le feu, car Massimo pourrait abandonner son amour pour elle s'il découvre qu'elle l'a trompé avec Nacho, et il pourrait même mettre fin à ses jours cette fois-ci. Le lendemain, Laura décide de rendre visite à son père, qui l'emmène se promener dans les endroits où il l'emmenait lorsqu'elle était petite. Laura reçoit un appel téléphonique de son amie Olga, qui lui dit que Massimo a découvert qu'elle l'avait trompé avec Nacho et qu'il la cherche maintenant. Elle l'avertit de se méfier, car Massimo n'acceptera pas la trahison de Laura. Cependant, Laura lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle retourne en Italie pour parler à Massimo après avoir passé la journée avec ses parents. Le lendemain, Laura arrive en Italie et attend la voiture dans laquelle elle va rencontrer Massimo. Elle est choquée de voir que le conducteur de la voiture est Nacho, qui lui dit qu'elle lui manque, sans penser aux conséquences. Il lui demande de lui accorder une dernière chance pour entendre ses parents. Nacho avoue son amour à Laura et lui dit qu'elle est devenue tout pour lui et que sa vie sans elle n'a pas de sens. Laura répond en disant qu'elle respecte son audace, mais qu'elle a besoin de plus de temps pour prendre la bonne décision, car elle est encore confuse et incapable de choisir entre lui et Massimo. Laura rencontre ensuite Massimo, qui est debout sur la plage, et lui dit qu'elle est venue lui parler pour régler leurs problèmes. Massimo prend la parole en premier et lui dit qu'il est en colère à cause de sa trahison, mais qu'il ne peut rien faire contre elle, car il l'aime. Et la preuve de son amour faux envers elle est qu'il l'a kidnappé. Laura demande à Massimo pourquoi aucune mesure n'a été prise contre elle, même s'il a découvert sa liaison avec Nacho il y a longtemps. Massimo répond à Laura d'une manière étrange. Il lui dit qu'il lisait un livre quand il était jeune et que son père lui avait donné des conseils qu'il n'avait pas compris à ce moment-là. Aujourd'hui, il comprend le conseil de son père qui lui avait dit de libérer la chose qu'il aime, s'il l'aime vraiment. Si cette chose revient de son plein gré, elle lui appartient, mais si elle ne revient pas, il n'a pas le droit de la posséder par la force. C'est la vraie raison pour laquelle Massimo a permis à Laura de faire ce qu'elle veut et n'a pris aucune mesure contre elle, espérant qu'elle reviendrait de son plein gré. Laura confirme la véracité des paroles de Massimo et lui dit que son père était un bon père et que Massimo sera un bon père avec ses propres enfants, comme son père l'a été pour lui. Par ce signe, elle montre qu'elle a choisi l'amour de Massimo et a abandonné celui de Nacho. Massimo sent, pour la première fois, que Laura l'a choisi de son plein gré. Ainsi se termine l'histoire de Massimo, le kidnappeur, et de Laura, sa victime, après que l'amour forcé entre eux se soit transformé en amour volontaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada